Lech est bien placé sur cette action. Piotr Lech qui n'était pas forcément le titulaire annoncé dans les buts polonais. On parlait de Richard Kolodiewicz qui pouvait lui aussi garder les buts de Schorzo. Les deux gardiens sont à peu près du même niveau et Jerzy Wirobek, l'entraîneur polonais, fait jouer la concurrence à fond au poste de gardien but. Alors là les portugais sont carrément en train d'arrêter d'attaquer puisqu'on voit Jamy faire une passe du milieu des terrains à son gardien. Benfica on les comprend, satisfait par ce 3-0. C'est à dire que le problème également c'est qu'il se retrouve avec 11 polonais repillés en défense alors peut-être que la solution c'est d'essayer de faire sortir un petit peu cette équipe de Richard Kolodiewicz pour mieux contre-attaquer. Valdo, Valdo qui se heurte. Ce joueur de Schorzo, un match très heurté, beaucoup de fautes, les polonais sont accrocheurs. Et c'est reparti avec Arkadius Bach pour Roviki. Il était en plein son coéquipier. Ghezior et ça repart pour Benfica avec Jamy pour Donizette. Donizette qui va se présenter seul et c'est une faute commise par Jaworski. En tout cas c'est pas la vie de l'arbitre, on le reverra peut-être tout à l'heure au ralenti mais c'est pas terminé. Et Donizette qui a bien failli ajouter un deuxième but à son compte personnel dans ce match. On va revoir là ce qui s'est passé exactement. Enfin avec cette caméra c'est un peu difficile. Il met le pied, il touche le ballon évidemment en premier. C'est difficile quand même de siffler le pénalty sur ce genre d'action. Changement du côté polonais. avec l'entrée en jeu de Maciej Mizia à la place de Srutva. Marius Srutva qui, il est vrai, n'aura pas pesé comme il aurait dû le faire sur la défense portugaise. Les portugais qui sont en train à nouveau de repartir à l'attaque. Tire à côté. Sur cette interception de Jamir, Donizette, les attaquants portugais tentent leur chance de loin. Cela aura plutôt réussi en première période. On revoit ce tir de Donizette largement tout de même à côté. Début gardé par Lech. Il était pile sur la ligne des 18 mètres. Mais il a loupé un petit peu sa frappe. Un petit peu trop près du ballon pour bien armer. On ne sent pas beaucoup le parfum de Coupe d'Europe dans cette rencontre avec ce maigre public portugais et cette équipe polonaise. Qui ne fait que se défendre finalement. C'est reparti Roviki. Roviki. Gezior. Gezior. Tentative contrée par Dimas. Cela revient dans les pieds des Polonais. Mais encore une fois, une mauvaise passe de Jaworski. Il faut qu'ils y croient un peu plus là, les Polonais. Pour l'instant, on ne les a pas beaucoup vus pointer le bout du nez. Pourtant, c'est vrai que derrière, il y a le risque de prendre un contre. Mais bon, 3-0 ou 4-0, à mon avis, ça n'a pas changé grand-chose pour le match retour. Autant essayer d'aller inquiéter un peu plus Michel Pronome. Alors que Gezior vient de sauver une nouvelle fois devant João Pinto. Remise en touche. Changement aussi côté portugais. Gustavo va faire son entrée à la place de Dimas. Barrière gauche. Luis Gustavo. Lui aussi est brésilien. Il jouait l'an passé au Maritimo Funchal. Ça reparaît avec Bermudez pour Jamy. On fait tourner le ballon côté portugais. Valdo en remise avec João Pinto. Valdo de nouveau. Attention à Panduru pour Donizette. Et belle interception encore. Et un tir de João Pinto. Très belle combinaison devant la surface de réparation. Ça aurait pu être encore un peu plus dangereux. Le gardien polonais me paraît pas très sûr encore sur ce tir pas très appuyé de João Pinto. Il a relâché le ballon. C'est reparti avec Bruno Cares. Côté droit maintenant, Calado. Calado qui tente d'y aller tout seul. Promise pour João Pinto. Un nouveau tir de João Pinto. Là, c'était beaucoup mieux comme frappe. Beaucoup plus pur. Mais une nouvelle fois, Piotr Lech est là pour s'interposer. C'est reparti João Pinto. Beau centre. À qui est la réception Panduru ? Non. C'est le défenseur polonais qui parvient à mettre en corner. João Pinto essaye beaucoup sur ce match. Il a sans doute envie de soigner son nombre au début en Coupe d'Europe. On revoit ceux de frappe. Beaucoup plus sèche que la précédente. Oui, encore Lech qui est un petit peu à la pêche. Jamir. Et les Polonais qui se dégagent. Ça repart avec Mizia. Roviki. Gazior qui redonne à Bach. Bach qui est balancé par Calado. L'arbitre donne un coup franc polonais. Il faut qu'ils y croient un petit peu ces Polonais. 3-0. Ce n'est pas facile de marquer un but à Benfica. A fortiori à l'extérieur. Mais s'ils n'essaient pas de marquer au moins une fois. Il se dirige tout droit vers une élimination après le match retour. On les voit mal gagner 4-0 au stade Rush dans 15 jours. Benfica qui temporise. Bermudez tranquillement là-bas. pour Gustavo Jopinto. Mise derrière. Nouvelle tentative de Pandurou et Lech qui relâche. Elle n'était pas facile à capter cette balle tout de même. Très bon tir là de la part des Portugais de Pandurou. Pandurou qui est gaucher mais qui aime repiquer à droite pour pouvoir surprendre le gardien polonais. Il était à l'origine du premier but d'ailleurs. Un beau dévendement et une belle passe pour Denisette. On voit totale domination de Benfica. 40 offensives contre 11, disons, escarmouches des Polonais. C'est un repart qui était droit toujours inexorablement vers Calado. Calado qui va chercher un soutien. Peut-être Valdo, non. Il préfère donner à Denisette. Calado, Denisette. On est dans l'ensemble sorti eux. Presque 20 minutes de jeu dans cette seconde période. Entre Benfica et Ruchorzo, les Portugais qui mènent toujours 3 buts à 0. But de Denisette, Joe Pinto et Jamir. Tous les 3 marqués en première période. Ça repart là-bas. Pandurou à la lutte avec Basinski. Et c'est une touche. Joe Pinto laisse pour Gustavo qui vient d'entrer en jeu. À la place de Dimas. Joe Pinto qui aime ce rôle de pivot dans cette attaque portugaise. Joe Pinto qui tente d'effacer Basinski. Joe Pinto il n'y parvient pas. Basinski a pour une fois eu le dernier mot. Et c'est un nouveau corner. Les Polonais qui ont dû passer par le tour préliminaire pour arriver jusqu'à ses 32e, jusqu'à ses 16e pardon, de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Le tour préliminaire au cours duquel ils ont éliminé les Galois de Klinsenfreid. Klinsenfreid. C'est reparti côté gauche. Bruno Caïres à la lutte avec Roviki. Et c'est Bach qui s'empare du ballon, qui va pouvoir filer au but. Non, Bruno Caïres intervient assez fermement. Relais avec l'attaquant et c'est pour Ghezior. Ghezior qui a failli peut-être la première véritable offensive des Polonais. Et un tir trop mou de l'attaquant de Ciorzo. Et enfin, on a envie de dire, enfin ils se sont présentés à 4 devant Michel Prodome. Là on voit la fin de l'action avec le centre de Ghezior. Et cette glissade d'Arcadius Bach qui n'a pas réussi à donner assez de puissance dans sa frappe pour surprendre l'expérimenté gardien belge Michel Prodome. C'est reparti. Michel Prodome qui compte 57 sélections en équipe de Belgique. Il a déjà 36 ans. Il n'y a plus de match là. Les deux équipes. attendent sagement l'adversaire. Une offensive adverse pour pouvoir contre-attaquer. Benfica prend quand même un peu le jeu à son compte avec Joao Pinto. Très renouant sur le front de l'attaque portugaise. Calado, Calado en relais avec Valdo. Valdo qui va pouvoir centrer. Pour personne. Et ce Lech ne laisse quand même pas une impression de sortie. Il dégage n'importe comment. Allez. On voit les remplaçants portugais qui sont en train de s'échauffer. Vous voyez le temps de possession de la balle. Largement davantage à des portugais. Mais c'est vrai. 3-0. Bon ma foi c'est pas si mal. Peut-être qu'on peut faire plus. Mais bon 3-0 c'est largement suffisant. Surtout quand on voit la valeur de l'équipe adverse. C'est plutôt polonais de tenter quelque chose. Bruno Cares qui tente le grand pont. Il ne faut quand même pas exagérer les polonais. Ils sont quand même présents physiquement. Récupération Valdo nouvelle fois. En relais avec Pandoru. Valdo de nouveau. Et Valdo qui tente sa chance et qui marque. Et quatrième but Benfica. Valdo qui a surpris tout le monde. On pensait qu'il allait encore une fois remettre à João Pinto. Mais le Brésilien a préféré tenter sa chance. Et il a bien fait. Ça lui réussit. 4-0 pour Benfica. Alors qu'on est juste un petit peu avant l'heure de jeu. Quatrième but pour les Portugais. Marqué par Candido Filho Valdo. On le voit tout son temps. Il n'est pas gêné pour armer sa frappe. Et des 18 mètres. Il envoie ce ballon au fond des filets de Piotr Lech. Qui est sûrement masqué. Parce qu'il reste un petit peu planté dans le gazon. Et donc après 69 minutes de jeu. Pardon. Benfica mène 4-0 face à Ruchorzo. Ça va peut-être décider un peu les Polonais maintenant. Qui n'ont plus rien à perdre. À se jeter un peu plus en avant. Ils n'arrivent pas à redoubler leur passe. Attention le pressing portugais. Ils sont 3 autour du porteur du ballon. Heureusement pour eux. Valdo n'arrive pas à sauver la touche. Ils vont pouvoir respirer un petit peu. C'est reparti. Calado qui déborde une nouvelle fois sur son aide droite. Attention à ce choc avec Mozart. L'équipe de Benfica qui a tout de même deux titres européens à son actif. En 61 à 62. Vainqueur de la Coupe des Champions. Nouveau changement du côté des Polonais. Avec la sortie de Miroslav Bach. Et l'entrée en jeu d'Adam Catholik. Il va peut-être redonner un petit peu plus de foi à cette équipe. Qui en a bien besoin. Valdo. Bermudez. Gustavo qui tente de déborder. Roviki. Mais dégagement de Gazior. On touche. Un premier tour facile donc apparemment pour cette équipe de Benfica. Face à des Polonais plus combatifs. Benfica qu'on n'avait pas vu au plus haut niveau depuis... Qu'on n'a pas vu de plus haut niveau depuis 1990. C'est cette finale de la Coupe des Champions. Perdue face au Milan AC. Attention à ce centre. Debout sa voie destination de Denisette. Mais Pierre-Yazek était là pour intercepter. Ça repart côté droit. Avec Mizia. Mizia. Mizia qui est entré en jeu il y a quelques minutes. Alors que l'on revoit la quatrième lutte signée Valdo, l'ancien parisien. Mizia qui est entré il y a quelques minutes alors qu'il y a un nouveau changement. Lui est arrivé cette saison à Rue Chorzeau. Il évolué, tenez-vous bien, en troisième division. La saison dernière, Bruno Caillerez qui sort. Entrée en jeu de Nader Hassan, le Marocain. Nader Hassan qui compte tout de même 47 sélections à son actif. 4-0 donc en faveur de Benfica face à Rue Chorzeau. Attention tout de même à cette offensive. Et le premier but en faveur des Polonais qui sauvent l'honneur. Voilà qui est intéressant. Cela ne fait plus que 4 buts à 1 en faveur du Benfica Lisbonne face à Rue Chorzeau. But signé Ghezior alors que l'on joue depuis 27 minutes dans cette seconde période. Ghezior c'est l'un des maîtres à jouer de cette équipe polonaise. On le voit ici reprendre de la tête. Predom touche le ballon mais ne peut le renvoyer. Premier but donc en faveur des Polonais signé Ghezior. Ghezior qui est médaillé d'argent mais oui aux Jeux Olympiques. C'était à Barcelone en 1992 où la Pologne avait terminé deuxième du tournoi olympique. Ghezior qui permet à Rue Chorzeau de revenir 4 à 1. Ah oui ça va peut-être donner un peu de courage à cette équipe polonaise. D'autant que l'entraîneur Benfica a fait sortir Bruno Caïres pour un nouvel attaquant Hassan. On pensait soigner un peu la différence de but. Mais avec ce but ça peut relancer un peu cette équipe polonaise. Cela dit 4 à 1 il faut tout de même gagner 3 à 0 lors du match retour. Cela paraît pas gagner d'avance mais il reste un petit peu plus d'un quart d'heure aux Polonais pour essayer d'inscrire pourquoi pas un deuxième but. Ce qui pourrait peut-être changer pas mal de choses. Mais il faudra pas non plus que les Polonais de Chorzeau en encaisse un cinquième. Ce qui risque peut-être d'arriver si on resserre pas un peu les boulons en défense. On a vu que certaines petites équipes comme le Maccabi Tel Aviv notamment ont tenu le choc face à de grosses équipes comme Tenerife en coupe de l'UEFA. Tenerife qui n'a réussi à l'emporter que 3 buts à 2. Pourquoi pas une bonne performance de la part des Polonais. Il reste un quart d'heure, 16 minutes exactement. Alors là que Panduru s'est fait faucher par Basinski. Il va peut-être prendre un carton, oui. Je pense que monsieur Albrecht va sanctionner Basinski. Il n'a pas pris de carton encore. Seulement ses coéquipiers Mozart et Pjegnazek. Il y avait une faute au départ de Gustavo sur Roviki. Et là Basinski a sans doute voulu venger son coéquipier. Villangès tout de même qui lui voit un carton jaune donc. 4 buts à 1 donc en faveur de Benfica après ce but il y a quelques instants de Geziore. 4 buts à 1 donc en faveur de Benfica face à Richorzou alors qu'il reste pile un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Attention à Donizete, a Jaupinto. Jaupinto qui à chaque fois centre pour le deuxième poteau. Mais il n'y a personne. Que d'occasion pour les Portugais. Dans cette défense en forme de gruyère des Polonais. Attention côté droit c'est de là qui est venu le danger tout à l'heure. L'entrée de Mizia a fait beaucoup de bien. Le catholique également. Et Benfica va pouvoir se dégager par Gustavo. Janir Gustavo. Loin devant. La destination de Joao Pinto. Belle tollonnade encore une fois. Et non là c'est mal joué. La récupération de Bach. Bach et Geziore sans doute les deux Polonais les plus actifs dans cette rencontre. Un bon pressing de Benfica et Calado peut relancer. Calado. Il a mis un petit peu la semelle là sur cette action. Le Portugais. Et Mozart. Mozart qui n'arrête pas de prendre des coups. Il prend des cartons jaunes et des coups. On le revoit. Il marche sur la cheville. En essayant de récupérer le ballon certes. Des Polonais. Il semble un peu accuser la fatigue dans cette fin de rencontre. L'an passé Benfica avait atteint les huitièmes de finale. De la coupe du UEFA battue et éliminée par le futur vainqueur de la compétition. A savoir le Bayern de Munich. 4 buts à 1 et 3 buts à 1. 7 buts à 2 sur l'ensemble des deux rencontres. Alors qu'on a vu à l'instant. Jersey Virobek très inquiet. Avec Roviki touché tout à l'heure. Et maintenant. Mozart. Et en plus. On a 4 buts à 1 dans les valises. L'addition est très lourde pour ce. match européen de Ciorzo. Mozart qui est en train de se faire soigner. Il faut qu'ils essaient encore les Polonais. Ils viennent à l'instant de prouver qu'ils pouvaient marquer. Mozart donc qui sort. Remplacé par Wawrzek. Je ne vais peut-être pas prononcer parfaitement. Mais c'est quelque chose comme ça en tout cas. qui fait son entrée en jeu à la place donc de Mozart. Et ils sont un petit peu appuyés. Le front au faveur des Portugais. Et des grands ce Gezior. Celui qui a marqué de la tête tout à l'heure. 1m88. Il compte une vingtaine de sélections. Galado encore côté droit. En relais avec Valdo. Valdo est pris. Ça repart. Avec Wawrzek. LDR en gros plan. Bach. Qui s'est centré mais un peu. en catastrophe. Et ça ne donne rien. Il reste un tout petit peu plus de dix minutes à jouer. Dans cette rencontre. Toujours quatre buts à un. En faveur du Benfica Lisbonne. Michel Prodom le sait. Il prend son temps pour dégager. tranquillement. Il a de l'expérience ce gardien belge. Même si les Portugais n'ont pas grand chose à craindre pour l'instant de cette équipe polonaise. Ça repart avec. Ça repart avec. Hassan. pour Joe Pinto. Pour Gustavo là-bas. Sur le côté gauche. Elle est sortie je pense. Oui. Le ballon est donc rendu. Pour Polonais. Remise en jeu effectuée par. Basinski. Roviki. Contré une nouvelle fois. Ils ont l'air un peu cuit ces Polonais. Pourtant. Ils ont repris le championnat depuis huit journées je crois. C'est exact. Huit journées. Et à leur actif. Une seule victoire. Trois matchs nuls et quatre défaites. Ils sont 16ème du championnat de Pologne. Alors que de son côté. Benfica. A fait deux matchs. Un partout contre Braga. Domicile. Petite contre-performance. Et puis une victoire 3-0 à Gilles Vicente. Qui leur permet d'occuper actuellement la troisième place du championnat portugais. Vavarziek. Vavarziek. Les rentrées de Vavarziek. Catholique et Misia ont fait du bien. À l'attaque de Ciorzo. Il se montre un peu plus incisif qu'en début de cette seconde période. Premier enjeu de Vavarziek. Il cherche la tête. Deux catholiques mais sans inquiétude pour les grands défenseurs centraux. Benficaiste. Catholique qui essaie de faire la différence côté gauche. De nouveau. Guésior. La destination d'Arcadius Bach. Et c'est Gustavo qui relance. Joe Pinto. Guésior était à la réception. Le second dégagement. Il tente lui aussi de surprendre la défense portugais par des longues balles. par-dessus le milieu de terrain. Mais ça ne surprend pas plus. L'arrière-garde de Benfica. Denisette. Oh là ! Joe Pinto retenu semble-t-il. Et Panduru qui tire largement au-dessus. Une grossière erreur en défense tout de même de la part des Polonais. Et qui a profité à Panduru même si celui-ci n'a pas pu envoyer le ballon au fond des filets. On le revoit avec Denisette. Le centre. Joe Pinto qui se fait un petit peu balancer. Et puis là, le mauvais dégagement. Qui profite à Hassan puis à Panduru. Panduru qui tente mais... Qui est le seul joueur de l'attaque de Benfica à ne pas avoir encore marqué ce soir. 4 buts, je vous le rappelle, 4 buts à 1 pour les Portugais. Ca reparaît qu'Elder en relais avec Joe Pinto. Interception Roviki. Jamir. Qui ouvre là-bas sur l'aile gauche à destination de Panduru. À la lutte avec Basinski. Panduru qui voit Hassan. Non, il préfère y aller seul trop tard. Si, il trouve quand même Denisette. Attention à Denisette s'il réussit à pivoter. Oh, que d'erreur dans la relance polonaise. Que d'erreur. Et ça procède toujours aux attaquants portugais qui n'ont aucun mal à se présenter jusqu'au 18 mètres de la défense polonaise. Roviki qui joue avec Bach. Bach qui ouvre côté droit pour Mizia. Mizia qui arrive quand même à sauver ce ballon devant Bermudez. centre mais personne à la réception. Michel le Prodom est seul dans sa surface. Et il peut dégager tranquillement. Alors que là, l'arbitre siffle un hors-jeu. Sur ce dégagement de Prodom. Hors-jeu de Joe Pinto semble-t-il. premier jeu dans cette partie. C'est vrai que les polonais sont tellement regroupés derrière qu'ils ne risquent pas de prendre en défaut avec leur jeu l'attaque de Benfica. Attention à ce tir de catholique. mais décidément, ces polonais ont beaucoup de progrès technique encore à faire. C'est clair, il y a un gros écart entre le Benfica Lisbonne et Rue Chorzo, entre une équipe qui est habituée des joutes européennes, qui compte à son actif. Merci.